information à la une au Mali l'armée neutralise une vingtaine de terroristes aux abords de Kidal. Ce jeudi 4 janvier, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les forces amémaliennes ont neutralisé une vingtaine de terroristes et détruit une importante quantité de matériel militaire ainsi que des équipements roulants. Ce résultat probant fait suite à des frappes chirurgicales menées sur des positions terroristes aux abords de la ville de Kidal a indiqué ce vendredi 5 janvier la dération de l'information et des relations publiques des armées sur ces plateformes numériques. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que ce jeudi 4 janvier 2024, dans le cadre de leur mission régalienne de sécurisation du territoire, les forces amémaliennes ont repéré des bases des groupes terroristes. Ainsi, les famants ont procédé à deux frappes à 24 km au nord-ouest de Kidal, explique le document. Selon la DIRPA, le premier aide a permis de neutraliser deux pick-up avec leurs occupants et détruire une importante quantité de matériel. La seconde frappe a également permis de neutraliser une dizaine de terroristes et de détruire deux pick-up ainsi que du matériel de guerre, précise la source sécuritaire. En cette circonstance, le haut commandant militaire informe l'opinion que la situation est sous contrôle des pharmas et que les opérations de ratissage se poursuivent pour débusquer les terroristes en débandade. L'état-major général des armées rassure les populations de Kidal et environ de la détermination des pharma à les protéger ainsi que leur bien. Cette nouvelle victoire de nos forces de défense et de sécurité intervient à quelques jours d'un autre revers qu'elles ont infligé aux ennemis de la paix à Menaka. Ceux après avoir vigoureusement repoussé une tentative d'infiltration des groupes armés terroristes dans la ville de Menaka ce mardi 2 janvier aux environ de 10 heures et 15 minutes. Ainsi, la réponse victorieuse de nos soldats a permis de mettre trois terroristes hors d'état de nuire. Les autorités de la transition sont déterminées à déployer les moyens nécessaires pour mettre notre outil de défense à hauteur des missions. C'est dans cette dynamique que le chef suprême des armées, le colonel Asimigoïta, a remis ce jeudi 4 janvier de nouveaux drones de dernière génération de type Bayraktar TB2, au chef d'état-major de l'armée de l'air, le général Alouboi Diara. Ces drones sont réputés pour leur capacité opérationnelle au combat et leur efficacité sur le plan du renseignement.